Hello à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc c'est la réponse à la FAQ, le suivi d'élevage et 2-3 questions que j'ai à vous poser Donc voilà, alors je vais tout de suite commencer à faire une dédicace à ma passion animale Qui m'a fait une superbe intro, beaucoup plus courte que celle que j'avais avant Parce qu'elle a été jugée d'après plusieurs personnes trop longue Et du coup il m'en a fait une pas mal je trouve, je l'aime bien en tout cas Donc dédicace à lui Alors on commence tout de suite le suivi d'élevage avec ma tortue Donc Caroline, voilà C'est ma petite Caro Ensuite à la demande de ma passion animale je vais vous montrer mes hamsters Donc alors ils sont en bas avec ma tortue Donc j'ai pas besoin de vous mettre en pause Là on va pas y voir Donc je mets en pause pour régler le trépied et je vous reprends juste après Donc ma petite crevette Donc c'est un mâle mais je continue à l'appeler crevette Je sais pas pourquoi, c'est parce que c'est le nom que j'ai trouvé à lui donner en premier Donc voilà, donc elle est là, magnifique Enfin il est là, magnifique mais bon Au début je pensais que c'était une femelle Alors il est un peu gros je trouve Il est boudiné Mais c'est ce qu'il faut pour les hamsters Donc voilà Donc voilà, ça fait beaucoup de donc voilà en une seule vidéo On passe à croquette qui est juste là-bas Donc je vous y amène et je vous reprends Voilà, désolé nous sommes à la petite maison de ma hamster Qui a pissé sur sa salade Je la tire en faisant semblant qu'un autre hamster fasse de la roue Ça la réveille pas, elle était déjà réveillée Vu qu'elle a mangé un peu de sa salade Elle va pas vouloir sortir, elle va encore faire ça difficile Ça fait longtemps que je ne vous les ai pas montrées Je ne sais pas si ça se dit Mais voilà, alors la réponse à la FAQ sera donc en fin d'épisode Enfin en fin d'épisode, en fin de suivi d'élevage Donc voilà Allez, sort de là Je ne sais pas si vous la voyez là Elle commence à sortir son museau Si vous devez la voir, logiquement On voit son museau Juste ici Et donc La voilà Donc la maman de crevette Il va falloir que je lui coupe les griffes Je viens de voir ça Parce qu'elles sont longues Très longues, énormément longues Donc il va falloir que je les lui coupe Parce que pour un hamster, il faut lui couper les griffes évidemment Donc voilà Oups, désolé Je vous reprends juste après en haut Donc à tout de suite Donc voilà, nous sommes dans ma chambre Pour le terrarium de mon gecko Donc là, j'ai mis le trépied sur mon lit Donc vous ne verrez pas ma tête Vous ne la verrez que pour la FAQ Voilà Donc mon gecko Hop, il est là Je vais vous le montrer Le voilà Je ne sais pas si vous le voyez bien Parce que la caméra n'est pas à côté de moi Attendez, je vais juste faire Oups Un truc Désolé Si vous voyez un écran noir Voilà Donc mon gecko Ah, la qualité est pourrite Viens là toi Bon, il est un peu effrayé Quand même essayez de vous le montrer Parce que d'habitude, il n'est pas furtif Donc Voilà Allez, j'arrête de t'embêter Parce que t'as l'air d'être assez Fuyant Voilà Donc il y a l'heure Ensuite, on va passer au bébé phasme Hop Donc ils sont là Ici Donc je n'ai pas eu le temps de retirer la rance mauvaise Parce que ce que j'ai fait pour changer la rance En fait, c'est que Ah oui, on me voit Ce que j'ai fait en fait pour changer la rance C'est que J'ai laissé la mauvaise Et j'en ai mis une nouvelle Enfin, ma mère en a mis une nouvelle Donc voilà Ils vont dessus pour la manger Le fait qu'on ne me voit pas Je voudrais que vous me voyiez que pour la FAQ en fait Donc je vais essayer de vous trouver le plus grand de tous Si je l'arrive à le trouver En espérant qu'il ne soit pas mort Je n'ai pas l'impression Donc tout va bien Il est où ? C'est pas toi Désolée si j'ai du mal à le trouver Il devrait être là-dessous je pense Non, c'est pas lui non plus Ah, il est là Voilà Ok, on ne vous inquiétez pas Pour les carrosus morosus Je ne compte pas Les relâcher Parce qu'on m'a dit dans les commentaires De ne surtout pas les relâcher Oups, je suis tombée Reste là, toi Donc on m'a dit dans les commentaires De ne pas les relâcher Donc je ne les relâcherai pas Je pensais parce que Plusieurs personnes m'ont dit Que ça venait de France Mais apparemment Elles se sont trompées Donc ne vous inquiétez pas Je ne les relâcherai pas Je les donne Donc si vous en voulez Et vos parents sont d'accord Évidemment Vous pouvez en avoir Je vous les envoie comme ça Vite fait Dans un petit colis C'est simple Rapide Et efficace On va passer maintenant Hop Aux éclosions Donc alors Je n'en ai toujours pas Du côté philium Donc Hop J'en ai toujours pas C'est assez triste mais ça devrait pas tarder j'ai cru que c'était un oeuf de philium c'est une graine bref je voyais j'en ai toujours pas j'ai pas d'éclosion je fouille un petit peu en dessous au cas où il y y en a qui soient coincés mais non et ce que je comprends pas et si vous pouvez m'aider c'est que les oeufs de philium je les mets dans de la vermiculite sauf qu'ils moisissent un peu quand même et ça je ne comprends pas mais tous les oeufs que j'ai ça fait pareil je les mets dans la vermiculite mais ils moisissent un peu quand même donc voilà donc on va passer directement à mes autres animaux donc dans la pièce d'invage évidemment donc voilà la salamande je la relâche demain donc voilà sachant que cette vidéo je vais la mettre aujourd'hui samedi le jour où je la tourne simplement parce que demain je n'aurai pas la possibilité de la mettre donc voilà j'aurai plus de trucs à régler et tout donc c'est tout c'était juste une petite information alors je vais passer dans la pièce d'élevage et je vous dis à tout de suite à tout de suite donc mon axe lot qui va super bien donc animaux 974 m'a conseillé de ne pas mettre de trucs en plastique alors malheureusement je n'ai rien d'autre à mettre pour l'instant donc je vais voir si je peux pas acheter deux trois vrais algues et vu que demain je vais à un lavoir je pourrais attraper directement des algues dans la nature donc voilà il va bien lui hop je vais baisser la caméra pour vous montrer et là je dis celle là où elle manie donc ils sont quelque part par là logiquement j'ai peur de trier avec mes mains j'ai peur de tomber sur une larve qui me morde comme ça même si je sais que ce serait rare toujours un peu peur de ça tu vois quand je dis tu vois alors vous êtes plusieurs personnes à regarder mes vidéos mais ce n'est pas grave de façon je crois que j'en ai une voyez voilà les larves je dis c'est de là où elle manie qui ont plutôt bien grandi voilà il y en a une toute petite voilà je viens de la voir je ne sais pas pourquoi elle est aussi petite mais je ne sais pas de quoi elle est je crois que c'est une larve d'hanneton je sais pas mais elle était dans l'eau soit elle a pas grandi soit j'ai récupéré un oeuf en creusant de la terre et donc voilà c'est assez étrange voilà c'était juste pour vous la montrer et que vous me disiez enfin dites si c'est une larve de quoi bref je vais vous montrer la grenouille qui dans le milieu du mois de décembre aura un nouveau terra que j'aurais pu acheter alors là le trépied me sert à rien vu que je pose la grande le trépied comme ça sur mon épaule et que ça me fait super mal parce que mon trépied n'est pas assez haut en fait désolé si ça bouge beaucoup c'est que c'est galère à orienter et je n'y vois rien je vois que grâce à l'écran de la caméra donc ma grenouille qui est là hop voilà donc elle va bien enfin je pense après va avoir un nouveau terrarium plus grand avec tous les matériels et tout nécessaire pour les je dis pour les littéraires car je sais plus quoi voilà donc on m'a aussi demandé de montrer mon poisson rouge donc voilà mon poisson rouge que j'ai mis dans l'aquarium il était dans ma chambre normalement mais je l'ai rebasculé dans la pièce d'élevage donc voilà ça fait plein de fois deux donc voilà mais donc voilà ici mes parapachim en phase ont prové qu'ils vont pas tarder à casser la pipe je compte leur remettre vous inquiétez pas désolé des algues des ronces pardon je confonds mais ils vont bientôt casser la pipe ils sont plus très très actifs voyez ils vont bientôt voilà briser pourtant je les humidifie bien je m'en occupe bien mais voilà alors le corosus morosus lui est encore en pleine forme il n'y a pas de problème donc voilà j'ai oublié de ranger le corosus morosus monte sur la branche attendez hop 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 parce que je vois pas si je voulais bien montrer donc alors je vais vous les remontrer bien évidemment corosus morosus il est là voilà hop 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 et parapachim orpha zanproille ils sont là donc ils vont pas tarder à casser la pipe hein ils sont un peu vieux dude donc hop hop comme j'aime si bien요 la salamante je ne l'ai pas relâchée mais je trouve que ça ne sert à rien que je vous la montre je me prépare pour la FAQ et on se retrouve dans quelques secondes à tout de suite donc voilà pour la FAQ je ne sais pas si vous me voyez bien mais je veux me montrer uniquement dans la vide de l'aquarium voyez-vous parce que je n'ai pas vraiment envie de me montrer normalement entièrement donc là logiquement vous me voyez bien au moins le bas de la tête je ne sais pas bref je ne sais pas du tout en fait il faut plus vers là voilà plus vers là là vous me voyez donc même si vous me voyez pas ce n'est pas grave donc vas-tu avoir d'autres espèces de mentes religieuses non pas vraiment vas-tu avoir des mentes religieuses tout simplement non pas vraiment comptes-tu avoir d'autres espèces de FAQ à part les philium philipinicum non ta tortue elle est dehors ou je rêve ? tu rêves elle n'est pas dehors c'est simplement le cadrage qui faisait en sorte que on croyait qu'elle était dehors et pas de la même personne dans quel département habites-tu ? je suis dans le département de la d'Ordoigne je ne sais pas si vous me voyez là dites-moi dans les commentaires si vous m'avez vu hein ce sera mieux hein logiquement vous me voyez là mon visage mon nez mes yeux ma bouche mon visage bref c'était tout pour la FAQ donc c'était Amphimaniax pour une nouvelle vidéo sur ce je vous dis rendez-vous dimanche prochain ou samedi prochain comme d'habitude et encore comme d'habitude bye bye